salut la team on est sur le circuit de Chuck Norris, le Norris Ring en Allemagne alors quand je dis circuit je suis bien gentil parce que c'est en fait c'est trois virages qui se qui se suivent c'est un coupe-gorge en fait c'est le circuit idéal pour qu'il y ait des cartons partout et surtout c'est le circuit idéal pour que tout le monde soit dans le même centième de seconde donc c'est très très compliqué on a à peu près toute la grille qui est en une seconde tout simplement aux essais donc là pour l'instant je suis 22e je suis en train d'améliorer mon tour donc on va voir si je peux faire mieux sachant qu'il suffirait que j'améliore d'un dixième pour que je gagne 10 places et voilà donc c'est fait donc avec 55 629 je prends la 14e place sur la grille donc il y a je sais plus combien il y a de partants mais il y en a un paxon il y en a pratiquement 30 il doit y avoir 28 par temps quelque chose comme ça donc donc je ne me plains pas c'est pas si mal je suis derrière jiji on voit j'aperçois devant à l'exterme d'id etc on connaît on connaît les noms on a sucette qui est juste à ma droite là et on va essayer donc de prendre un départ pas trop mauvais sachant que en fait le principal problème viendra de la première épingle à gauche là bas au fond qu'on voit pas encore mais a priori s'il doit y avoir problème ça interviendra à ce moment là donc on va essayer surtout d'être très très prudent d'anticiper le premier freinage on voit derrière que d'opel est parti comme un avion de chasse il est passé devant d'ailleurs pas de soucis moi j'ai surtout essayé de rester prudent je surveille les feux stop à droite à gauche ouais ça y est ça commence à freiner partout j'anticipe aïe 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 ça a tapé oh là ben voilà ça a tapé partout mais je vous l'avais dit c'était évident de toute façon on pouvait pas y échapper je suis dans un boulet là qu'est ce que je peux faire il faut pas que je lâche il n'y a pas moyen aller deux roues dans le sable c'est très très bon pour la motricité impeccable j'ai quelqu'un à ma droite là c'est d'opel a priori qui va sûrement voilà s'infiltrer c'est de pas lâcher des petits coups de pare-chocs mais bien involontaire évidemment quand on est à des telles distances les uns des autres c'est difficile de faire autrement j'ai subi une attaque une attaque de kyron ça va ça a tapé encore j'ai pas vu qui c'était me voilà dixième ben me voilà dixième quoi qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est pas mal je suis passé à travers les gouttes sur ce premier tour bon on va essayer de capitaliser là dessus c'est pas forcément évident je pense que personne ne va rien lâcher il y a ironsight qui essaie de prendre l'intérieur ici est-ce qu'il est toujours non je crois qu'il est derrière oui il est resté derrière je suis derrière d'opel à quelques quelques centimètres quasiment de son pare-chocs ici donc avec ce droite gauche absolument capital puisque c'est la relance de ce droite gauche qui va déterminer la position après d'ailleurs je ressens mieux que d'opel ici je vais être à l'intérieur pour le prochain virage est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose ou là mais il ya tonton juju qui s'est sorti au milieu bim allez voilà mais j'ai pas pu faire autrement ça a été très très chaud bon c'est peyton ricard qui vient de réaliser le meilleur tour en course tandis que moi du coup j'occupe la neuvième place puisque j'ai pu prendre la place de tonton juju qui s'est peut-être sorti tout seul je sais pas j'ai pas vu évidemment ça s'est passé bien plus loin devant moi j'ai toujours tous mes push to pass donc il reste 18 minutes dans cette course je suis derrière d'opel j'occupe la huitième place u7 est derrière moi et Kobe vient de se prendre avec cette vitesse dans les stands ça va être assez assez clé un ces histoires de stands là dans sur ce circuit parce que c'est vraiment c'est vraiment pas évident la ligne de détection est très 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 tôt presque trop tôt et le fait est qu'on peut très rapidement se faire avoir si on n'a pas mis son sur le pit limiter suffisamment tôt c'est ce qui est arrivé probablement là allez on se téléporte il reste 14 places j'occupe la troisième place c'est quasiment miraculeux évidemment c'est à la faveur des ravitaillements de mes adversaires et je pense que je vais m'arrêter au stand voilà tout simplement j'ai programmé mon arrêt au stand je vais essayer d'être prudent comme je vous le disais juste avant là sur sur cette voie des stands tac 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 je pense que la ligne de détection elle est là au sol maintenant donc j'ai enclenché très très tôt mon pit limiter hors de question de me faire avoir maintenant effectivement avec tout ce qui se passe en piste et avec le fait que ce soit très 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 serré on va surtout surveiller combien de places je perds tac je m'arrête on change les pneus je mets pas d'essence je suis parti avec 36 litres ça devrait normalement faire toute la course ça repart là on voit que maintenant je suis huitième ça c'est chaud et allez papapapapapapapapapapapapapapapip limiter chiant comme d'hab allez au taquet sauf qu'il ya toute une ribambelle de zigoto qui est en train de me défoncer, Vaxiu, Onskris, Tonton, Juju, bim, 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 qui sont repassés devant, donc voilà, 10 places de perdu dans les stands, enfin, de perdu, non, parce qu'évidemment, j'étais pas troisième à la régulière, c'est clair, j'ai dû perdre une ou deux places dans les stands, là, bon, la course n'est pas tout à fait finie, donc on va pas perdre espoir, il y a peut-être devant moi, tout simplement, des gens qui ne se sont pas encore arrêtés, ça, c'est très possible, on va découvrir ça, ce téléport, il reste 50 secondes, je suis douzième, donc j'ai récupéré une place par rapport à avant la téléportation, probablement donc justement dû à un arrêt au stand, alors qu'à l'externe, se fait très 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 pressant derrière moi, très 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 pressant, j'essaie de le résister, mais c'est pas forcément évident, il me reste un seul push-to-pass, je sais pas combien il en a gardé lui, mais évidemment c'est complètement clé, le dépassement étant très très compliqué sur ce circuit, oulala, il ressort beaucoup mieux que moi, il est à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire, je vais essayer de lui laisser la place quand même, parce que sinon ça va mal se terminer, voilà, et ben il est passé, voilà, il est passé, me voilà treizième, alors qu'on est annoncé dans ce dernier tour, la fin de la course va avoir lieu maintenant, là tout de suite c'est fait, bon, et ben je suis P13, comme dirait mon crew chief, et donc je suis P13, c'est pas mal, je suis parti 14, 13, j'ai gagné une place, voilà, sur un circuit aussi difficile, alors Peyton Ricard n'apparaît pas sur ce classement, pourtant je pense qu'il a gagné la course, donc ensuite Seb, Gigi, Ironside, Pets, Pepino, Did, Sucette, Vaxou, Ange Chris, Tonton Juju, Alex Terme, on vient de voir, qui m'a gratté la douzième place, je suis treizième, Kazerty, Sébastien, Time, Wutim, je sais pas, Balou, Matla, Marty, Sakimix, le Belge, Kobe, le Vezit, et un autre Belge, on n'a personne de Dirossi, qui est vingt-troizième donc, et on se retrouve tout de suite pour ce deuxième départ, donc en gris inversé, on voit Peyton Ricard, un qui a gagné la course, donc il est dixième devant moi, onzième Tonton Juju à l'externe, et je suis donc treizième, sur ce deuxième départ, on sait que ça va être chaud, on a vu le premier départ, on a vu ce que ça donnait, je pense que par contre, que les gens vont être un peu plus prudents, je l'espère, en ayant appris le son de cette première mésaventure, je me fais un petit peu passer ici normal, et là alors que non, Sébastien rate complètement son freinage, je fais n'importe quoi, emmène tout le monde. Bon, moi j'ai réussi quand même à éviter les gouttes, c'est pas si mal. Je suis 12ème, du coup j'ai passé à l'externe avec ses histoires. J'ai mon peyton qui est juste devant. Je vais essayer de ne pas lui ruiner sa course quand même, ce serait dommage. On sait qu'il est quand même parmi les leaders naturels de ce championnat. Il vient de passer Did. Ça se rate un peu au freinage d'ailleurs, peyton se rate un peu. J'ai pas vu qui c'est. Il y a quelqu'un qui est sorti, malheureusement j'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Du coup ça me permet d'occuper la 11ème place. J'ai un externe qui est vraiment très très collé à moi derrière d'ailleurs à la faveur d'un push to pass, parce que moi j'ai pas enclenché le mien, je pense qu'il va pouvoir passer. Je sais pas où il est là. Je vais lui laisser la place, est-ce qu'il n'y a pas trop de grabuge devant ? Aïe 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 aïe. Le peyton qui part assez large ici. Ouais voilà, comme je l'avais un peu anticipé, Alex Term qui est repassé devant moi. Pas de soucis. Aïe 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 aïe. Je me rate un tout petit peu là sur l'intérieur. Ça va, j'ai rien. J'ai opéré les chances de personne. Ni les miennes, ni celles d'Alex Term. J'ai Doppel qui se fait extrêmement pressant derrière moi. On se téléporte très 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 légèrement sur ce freinage. Où est Doppel ? J'entends, voilà, il est passé. Il me semblait à mon boutique, il me disait. J'ai enclenché mon push to pass, histoire quand même de protéger ma prochaine place sur Dib. Ce qui fait que je remonte à la hauteur de Doppel. Le but, ce n'est pas de le dépasser là. C'est au moins d'empêcher Dib de me passer au prochain freinage. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ouh là là ! Il y en a qui arrivent. Comme une balle derrière, je n'ai pas vu. Mais il s'est bien bien raté encore une nouvelle fois. Pas de problème. Du coup, c'est de ne pas me prendre d'Oppel ici. Donc du coup, voilà, il reste 27 minutes. C'est très très serré tout ça, comme on l'a vu sur cette piste. C'est très très compliqué. Je ressors mieux là. Je ressors mieux. Comment ça va se passer ? Ça va dépendre un peu s'il est sympa ou pas. Voilà, il n'a pas été sympa. Bon, mais ce qui est un peu normal quand même. J'ai Dib qui se fait très très pressant. Là, pour l'instant, je n'enclenche pas. Non plus, tout passe. Je pense que Dib a dû mettre le sien. Je ne sais pas s'il ne va pas tout simplement repasser. Mon coach-y me dit de ne pas bouger. Je ne bouge pas. Au prochain freinage, en tous les cas, je vais essayer de laisser bien la place. Parce qu'il est là, Dib, tout simplement. Il est toujours là. C'est terrible. C'est vraiment la situation les plus désagréables puisque je ne vois pas ce qui est à ma gauche. Je sais qu'il est là, mais je ne le vois pas. Oui, il est toujours là, me dit mon coach-y. Voilà, il va falloir que cette situation se termine. Ce n'est pas possible qu'on se côtoie comme ça l'un à côté de l'autre. Il sait pour l'instant ranger derrière, mais il va probablement placer une nouvelle attaque ici. Oui, c'est fait. Il a essayé de prendre son Aspie. Autant que faire se peut. Non, là, je ne suis pas du tout dans son Aspie. Il a mis son push-to-pass pour se mettre à l'abri. Moi, je ne l'ai toujours pas mis. Je ne l'ai toujours pas mis parce que je veux en garder, en fait. Tout simplement. J'essaie de jouer un peu sur l'Aspie, mais je vais essayer de garder des push-to-pass pour essayer de jouer ma carte en fan. Oh là là, je me fais attaquer ici par Yves Thiem ou Time. Je ne sais pas. Je suis repassé légèrement devant, mais ça m'étonnerait que ça tienne dans ce prochain là. Qu'est-ce qui va se passer ? Ah si, ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Bon. Eh bien, écoutez, je suis donc 13e. Il me reste 27 litres dans le réservoir. Tout va bien. 25 minutes dans cette course qui a été très animée, évidemment, sur le début, comme toujours, ici, sur le Nord-Riss Ring. Et on se téléporte. Il reste 15 minutes. J'occupe la 6e place à la faveur, une nouvelle fois, évidemment, des divers arrêts au stand. Et je me dis que oui, je vais m'arrêter. Donc, je programme mon arrêt. Tac, tac, tac. Le pit limiter. On voit qu'on est nombreux à s'arrêter en même temps. Évidemment, on est à peu près à mi-course. Ici, pas trop, trop de stratégie. Les pneus, en plus, ne s'usent pas tellement, tellement. Donc, il n'y a pas tellement de stratégie à mettre en place. J'ai réduit mon nombre de litres au départ, néanmoins. J'ai enlevé quelques litres dans le réservoir. J'espère que tout va bien se passer à ce niveau-là. Ça repart. Je suis 14e. 15e, 16e, 17e. Oui, oui, oui. Alors que Su7 prend une nouvelle pénalité dans les stands. Et allez, c'est Roti part. Donc là, a priori, la libre-at-et-à-peu-près clean. Donc, vous ne devrez pas perdre de nouvelle place. Malgré les pneus froids, je prends très, très large ici. Bon, pas de souci. C'est Roti part. 17e. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui vont s'arrêter devant. Voilà. Donc, il reste 14 minutes dans cette course. On s'est téléporté, évidemment. 16 litres dans mon réservoir. Voilà. 15, 16, 14, 13. Bref. Voilà. C'est un peu plus logique. Mais voilà 13e. Puisque les gens se sont arrêtés. C'est Pépinot qui est derrière moi, qui malgré son nez un petit peu écrasé, se fait très, très pressant. Su7. Allez, il y a un nouvel accès dans les... excès de vitesse dans les stands. Je pense qu'il n'a pas compris où était la ligne de détection, probablement. Ou alors, il est on tilt, comme on dit au poker. Il est très, très énervé. Il fait n'importe quoi. Allez, il reste 12 minutes. Je suis 12e. Pépinot derrière moi ne compte pas en rester là. Malgré mon push-to-pass qui est enclenché, je le trouve très, très pressant sur ce freinage. Il est à l'extérieur. Ouh, je me rate un peu. Oui, mais alors, du coup, il croise. Eh bien, il est là. il va passer, je pense. S'il finit ce dépassement, on s'essaie de ne pas l'emmener. Voilà, c'est un très beau dépassement parce qu'effectivement, il a bien profité du fait que je me suis légèrement raté sur le freinage pour me croiser et c'est très, très beau. Donc, je le vois là devant moi. Il me reste 11 push-to-pass donc il va falloir que je gère ça correctement. Allez, on s'est téléporté. il reste à peu près trois minutes. Pépino est toujours devant moi. Je suis 12e. Je suis suivi par Sakinix mais il est à trois secondes donc tout va bien. Pépino se rate légèrement là donc je peux repasser. Je lui rends la monnaie de sa pièce de tout à l'heure. on a Yves Thiel qui est un peu poussif. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé mais il était un peu posé sur cette relance. Il m'est glissé ? Non. À l'intérieur, non parce qu'il freine bien tout simplement et que donc je n'ai pas eu l'occasion de me glisser. Il touche un peu le mur là. C'est un peu chaud à deux minutes de la fin de course. Il ne faut pas se rater. Il me reste cinq push-to-passes. Ça freine. Non mais c'est bien. Il n'y a pas de souci. Pas de danger. Il a mis son push-to-pass moi aussi. Donc en fait, on est à égalité sur cette ligne droite à part que je suis légèrement à l'aspiration mais sinon ça ne va pas être possible. Je ne pense pas. On va essayer de surveiller sur ce freinage. c'est chaud. On voit tout le monde et les écarts sont vraiment très très serrés. On voit tous les adversaires qui sont devant là. Pour une fin de course, on est quand même très très proches les uns des autres. Nous, on est à deux secondes de la 7, 8, 9ème place. Je suis à 4, 10ème de Tim. Et Pupinot derrière moi est à 6, 10ème. On est dans le dernier tour. Il me reste uniquement deux litres dans le réservoir. En fait, j'ai joué un peu avec le feu en retirant un petit peu d'essence entre les deux dernières courses. J'espère que ça ne va pas me porter préjudice. Là, on voit que tout le monde est dans la même seconde. Et Tim me pousse un peu dans le mur ici. Je mets le Pouche-Tou-Passe et alors qu'on est à quelques encablures de l'arrivée, je peux passer devant et on est à 2ème, 3, 10ème. Je pense que ça va le faire. Et bim ! C'est chouette ça ! Voilà, P10, une 10ème place. Merci à moi d'avoir bien gardé les Pouche-Tou-Passe. Et on se retrouve donc avec une victoire. Alors, il y a Peyton qui n'apparaît toujours pas dans les classements. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'il est 2ème. Donc, Vaxou, Peyton, Terre, Mange, Chris, Seb, Tonton, Juju, Petz, Did, Gigi, Je suis, 10ème, Pépino, Yves, Tim, Sakimix, Doppel, Balou, Ironsight, Matlacobé, Marty, Kazerty, Dirocy, Sucette avec toutes ses... Le pauvre avec toutes ses pénalités et le Vezit. Voilà, c'est la fin de cette 3ème manche sur le Norris Ring et ses audits TT. On se retrouve très bientôt pour la prochaine manche. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas les petits abos. N'oubliez pas de partager, d'en parler autour de vous. N'oubliez pas le joli petit pou pouce qui fait plaisir et surtout qui me permet d'être bien classé sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.